Hello, hello ! Dans cette vidéo, je t'ai sélectionné pour ce week-end un match intéressant pour trader le plus de 2,5 buts en live. Alors comme tu le sais, c'est la trêve internationale, donc il y a une pause dans les top championnats européens. Ça veut dire que cette fois-ci, j'ai été dans un championnat inférieur en Espagne, la Liga 2 ou la Segunda Liga, comme tu veux, qui est tout aussi intéressant. Attention, c'est un championnat où il y a moins de buts que dans les championnats classiques. Donc les buts ont du mal à tomber, ce qui veut dire qu'à l'inverse, les cotes sont très intéressantes pour l'over 2,5. Je te rappelle qu'ici, c'est un match candidat pour trader l'over 2,5 en live. Ce n'est pas un pari pré-match. Tu ne sais pas comment trader le plus de 2,5 buts en live, pas de souci. Je te mets le lien de ma formation au trading sportif ici, dans la description de cette vidéo. Et je te donne une première stratégie très simple pour pouvoir trader l'over 2,5. Le match que j'ai choisi, c'est Saragosa contre Albacete. Alors, pourquoi ? Alors, quand tu choisis un match intéressant à trader, quand tu fais une pré-sélection sur un match, il faut savoir qu'il faut déjà partir avec une cote pré-match qui a de la value selon toi. La cote pré-match sur Orbitix, actuellement, elle est de 2,70 pour l'over 2,5. Évidemment, quand tu fais du trading live, ça se fait sur un betting exchange, soit Betfair, soit Orbitix, si tu habites en France ou en Belgique. 2,70, ça veut dire que le marché estime qu'il y a 37% de chances. Et nous, ici, évidemment, on va rendir à 40% pour faire simple. 40% de chances que ce match se termine avec plus de 2,5 buts. Moi, si je t'ai sélectionné ce match, c'est parce que j'estime qu'il y a plus de 40% de chances que cela arrive. Ça veut dire que c'est une value. C'est aussi une façon de voir la value. C'est que la probabilité du marché, pour toi, est sous-estimée. C'est-à-dire que l'événement a plus de chances de se produire que ce que le marché pense. Ça, c'est aussi la notion de value. C'est aussi une manière de raisonner. Pourquoi ? Première chose, je te rappelle, maintiens ce chiffre de 40% en tête. Alors, Saragossa à domicile, c'est 40% d'over de 2,5. Albacete à l'extérieur, c'est 50%. Donc, on peut se dire, là encore à la limite, on doit aligner sur la cote. Mais si on est un peu plus malin et qu'on regarde les stats contre des rivalités de même niveau, ça veut dire pour Saragossa, un match à domicile contre une équipe du top du classement. Top, c'est la première moitié du classement. Et si on ne regarde aussi que les matchs d'Albacete en déplacement contre des équipes du bas du classement, puisque Saragossa est 15e au classement, eh bien, ces stats sont bien meilleures. Saragossa, on monte à 50%, supérieur au fameux 40%. Et Albacete, bien meilleure, c'est 71% de ses matchs, avec plus de 2,5 de ses 7 déplacements en réalité. Donc, tout ça fait que moi, j'ai tendance à croire que, en tout cas, c'est mon opinion, c'est qu'il y a plus de 40% de chances que le plus de 5 minutes tombe dans ce match. Regardons un peu, eh bien, les résultats maintenant. Parce qu'au final, là, c'est macroscopique, mais ensuite, moi, je regarde ligne à ligne toujours, j'aime bien regarder tous les résultats. Saragossa reçoit Albacete qui est 6e. OK ? Donc, on va prendre la première moitié du classement, c'est-à-dire de la première à la 11e position. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 matchs à domicile pour Saragossa contre des équipes de la première moitié du classement. Et on a 1, 2, 3. On a 3 over 2,5. Donc, 50%, au-dessus des 40%. À l'inverse, Albacete, je vais prendre ces déplacements contre des équipes du bas de tableau. Deuxième moitié du tableau. Donc, entre la 12e et la même deuxième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là-dedans, on a 1, 2, 3, 4. On a 5. De toute façon, c'est la même stat que je t'ai présentée. On a 5 des 7 déplacements avec plus de 2,5 buts. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la cote est value. Une value, attention, c'est toujours comparer la cote aux statistiques. Il ne faut jamais analyser les choses de manière séparée. On doit toujours avoir une bonne cote comparée aux statistiques des équipes en présence. Alors, je ne le rappellerai jamais assez. On est bien ici dans du live. Ça veut dire que tu ne rentreras de toute façon pas en début de match. Ou plutôt, si ça se passe bien pour toi, si tu vois que les équipes sont en train de pousser. Ou plutôt, tu rentras vers la 15e minute, la 20e minute. Donc, la cote sera bien au-dessus de 2,70. Inutile, du coup, d'aller parier une unité sur une cote qui sera déjà au-dessus de 3 à ce moment-là. Donc, au-dessus de 3, tu paries à… Tu placeras maximum, pardon, 0,5 unité. Mais c'est vraiment le grand maximum. Je te conseille même de descendre à 0,2, 0,3 unité sur ce trade, du moins le bac, le premier bac que tu vas placer. Ça peut te paraître un peu compliqué si tu n'as pas l'habitude de faire du trading live. C'est quelque chose de très intéressant parce que tu as plus de contrôle en live, évidemment, sur le match qu'en pré-match. Parce que le pré-match, tu le places, mais ensuite, selon que le match se déroule bien ou mal, tu n'as en fait aucun contrôle. Tandis qu'ici, trading live, tu peux décider à tout moment si tu rentres ou pas. Si tu vois que le match est très calme et qu'on est vers la 20e minute, inutile de placer ton trade, ton over 2,5. Parce que voilà, il ne se passe rien dans le match. Soit tu regardes les images à la télé, soit tu prends un site de statistique live, OK ? Par contre, si tu vois que c'est très dynamique en début de match et que tu vois vraiment que les équipes ont vraiment l'attention de marquer un premier but avant la mi-temps, là, c'est intéressant de rentrer dans l'over 2,5 et potentiellement de pouvoir sécuriser dès le premier but. Aussi, ici, on est dans le trading, donc pas besoin d'avoir trois buts en réalité pour que tu gagnes de l'argent. Un but au bon timing, deux buts peuvent suffire à te garantir un profit sur ce match. Je t'apprends tout ça dans ma formation trading sportive. La formation est gratuite, donc tu n'es rien à perdre. Tu mets ton nom, tu mets ton adresse e-mail, je t'envoie tes accès à un espace membre avec la formation où tu apprendras à t'inscrire sur Orbitix, sur le bétirien de recherche, et où tu apprendras une première stratégie simple pour trader le plus de 2,5 buts et encore d'autres stratégies. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Bonne chance à toi et bon week-end.